Salut à toutes et à tous, je suis UnmasterKiwi et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Banished, un jeu de survie et de gestion qui est extrêmement difficile. Vous pouvez voir en arrière-plan une petite ville que j'ai recommencé. Ne vous inquiétez pas, celle que j'avais fait pour la précédente vidéo a survécu, il n'y a pas de soucis, elle est sauvegardée. Mais je vais vous montrer aujourd'hui comment commencer une partie et comment réussir le début d'une partie, c'est l'élément le plus crucial du jeu, surtout en mode difficile. C'est parti, on fait New, on choisit le nom, on va mettre au hasard, celui-là, on choisit au pif aussi le seed, c'est pas très grave. Voilà, on est en mode hard, disaster on, climate fair, medium, vallée, c'est parti, go ! Et petit chargement, espérons que ça va fonctionner correctement, et qu'on n'aura pas une carte toute pourrie. Donc là je regarde vite fait, ça va on n'a pas une carte extrêmement bonne, mais elle n'est pas trop pourrie non plus. Donc c'est parti, je vais me surposer, on va voir où se trouve la rivière, puisque c'est la rivière, le truc stratégique. On a un lac ici, donc il est trop loin pour pouvoir l'exploiter. On a une rivière, donc la pêche, ça va extrêmement dur de l'utiliser, il faudrait déplacer la ville par ici pour se trouver au milieu. On a des pierres là, du fer ici en grosse quantité. Tac, 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 là on a une forêt, on va pouvoir mettre The Gatherer, ici. Donc, hop, herbaliste, ah oui, bouffe, c'est ça. Hop, Gatherers, hut, la plantation en fait, tout simplement. Ok, c'est parti, on y va. Petite construction, donc les choses les plus importantes à faire au début, c'est bien sûr la bouffe. Toujours la bouffe en premier. Déjà, avant de faire ça, il faut commencer à exploiter les ressources. Donc, on peut la faire là, ou on peut la faire là, sachant que nous on va se développer vers la rivière, il vaut mieux la faire par ici. Donc on va exploiter les ressources qui se trouvent là. Tac, direct. On n'a pas besoin de constructeur pour l'instant, on va faire un stockpile pour récolter les ressources, voilà. Et on peut lancer la partie en mode 5, parce que sinon ça va être trop lent. C'est parti. Donc là, ils sont partis exploiter les ressources comme des fous. Donc je vais mettre les indicateurs. Celui-là ici, voilà. Et celui-là. Le reste, c'est pas important. Ça va nous dire qu'il y en a qui est devenu laborer, ou alors qui est devenu travailleur, etc. Et hop, on va récolter tout ça les amis. Pendant qu'ils récoltent, je vais leur demander la construction de ça, parce qu'il faut se dépêcher avant l'arrivée de l'hiver, on risque de tout se crever, malheureusement. On a des trous de balles. Le mieux, c'est d'en mettre 3, au début. Et voilà. Allez les gars, on se dépêche. J'aurais trop demandé, je pense, au début. Et ça, c'est bon. Ici, c'est bon. Ouais, normalement, ça devrait le faire. On devrait avoir assez de ressources. Pour faire gaffe aussi aux outils, il ne faut pas que ça baisse trop vite. Là, on est spring déjà. Je suis trop vite, dépêchez-vous. Mais, allez me construire ça, bordel. Je vais annuler les ordres, comme ça, vous y allez. Je vais juste leur demander de récolter un peu de pierre. Voilà, les constructeurs sont partis. Pendant ce temps-là, bouffe. Ce qu'il va nous falloir, c'est une cabane de chasseurs. On va la faire par ici. Pas trop loin, parce que si c'est trop loin, en fait, elle est là. Elle est parfaitement bien située. Mais si c'est trop loin, ils vont risquer de crever trop rapidement. On va prendre le fer qui est là. On va se donner personne dessus, c'est normal. Ils vont y aller. On va se préparer. Il faut aller extrêmement vite au début, sinon c'est foutu. Malheureusement, là, c'est du fer, donc ils vont consommer un peu d'outils. Mais c'est pas grave. Allez, on se grouille. On a 105, 44. Il faut un peu plus de pierre. Hop. Ah, j'aurais pas dû le mettre là, en fait. Ça va prendre trop de temps à construire. C'est pas grave. On va préparer les maisons, aussi. Parce que sinon, ils vont crever de froid. Deux, trois, quatre. Voilà, c'est bon. On est sur pause. On est sur pause. Parce que la priorité, c'est la proximité. Donc... Ce qu'il faut d'abord, c'est vraiment la bouffe. Après, le logement, c'est un plus. Donc pour l'instant, pas de récolte de ressources avec le Forester Lodge. Où... Le... Le woodcutter ne sert à rien au début. Il faut le faire une fois que les maisons sont construites. Seulement qu'une fois que les maisons sont construites. Donc là, ça va prendre trop de temps. Normalement, ça passe. S'ils accélèrent le rythme. Puisqu'il reste encore l'automne. A l'automne, il faut faire les maisons vite fait. Pour être sûr. Je sens que c'est mal barré. Je sens que c'est mal barré. Allez les gars, on se dépêche. On se dépêche. Ça c'est fait, c'est bon. Tout de suite, on en met un. Voilà. On fait très attention à avoir des travailleurs au début. C'est le plus important. Il faut qu'ils enchaînent tout de suite. Malheureusement, je ne pourrais pas avoir de poisson. C'est trop loin. Là, c'est bon. Ça construit. 34. Donc, il ne va me rester pas beaucoup de bois. Je vais leur demander d'aller en chercher. Vite fait. Juste là. On sent en assez de pierres. Je pense qu'on ne peut pas augmenter. Allez, on se dépêche les gars. Vite fait. Le but, c'est d'avoir de la bouffe. Une fois que vous avez de la bouffe en grosse quantité, c'est bon. Vous êtes tranquille. Lui, c'est bon. Il continue à travailler. Les outils doux, ça va. On va en mettre... Normalement, il faut en mettre un troisième. On va le mettre par ici. On va prendre la pierre en même temps. Et on va commencer la construction des maisons. On va mettre la surprise. Hop. 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 Et hop. On va en mettre qu'un seul. Il ne faut pas que ça aille trop vite. Et que ça se répartisse correctement. Il faudrait que toutes les maisons soient construites en même temps. Pour être tranquille. Début. Là, ça va. Ça se construit aussi vite les unes que les autres. Donc, c'est bon. Tiens, il n'y aura pas de souci. On peut mettre ça en route. Il faut vraiment qu'ils aillent chercher des ressources. Hop. Ici. Et comme on n'a pas de... Comme on n'a pas de... Comme on n'a pas de... Fisherman à proximité. Puisque la rivière est trop loin. Ça y est, c'est parti. C'est bientôt fini. Vite, 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 vite. Il faut que ça se voit en même temps. Sinon, ils vont tout bouffer. Parce qu'ils ne partagent pas au début. Il faut un marché pour qu'ils puissent partager les ressources. Donc, il faut un... Vite. Hop. Ça, on le met ici. Peu importe le sens. On s'en branle. Le principal, c'est qu'ils le construisent. Et il nous faut... Ça. Quasiment au début. Hop. Rotation. Air. C'est parti. Il nous faut des ressources. Il nous faut de la pierre. Généralement, ça devrait se construire correctement. Voilà. Là, on n'a plus de nourriture. Espérons qu'ils travaillent correctement. Pourtant, ils sont pas loin. Ils devraient s'en sortir, normalement. Là, c'est bon. Ça se construit. On peut passer à deux. Il faut absolument lancer la construction d'un des bâtiments. Oui, c'est bon. C'est fait. Hop, hop, hop. Allez, on se dépêche. Ils vont mourir de froid, sinon. C'est bon. La bouffe augmente. De ce côté-là, on est tranquille. 122, déjà. C'est déjà pas mal. Il faut du chauffage, maintenant. Allez, avant qu'il meure de froid. Vite, 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 vite. 79%. Bon, bah, c'est bon. Normalement, c'est nickel. Ça devrait se faire tranquillement. Il faut bien vérifier les ressources. Donc, voilà. Sans poissonnier, on a réussi à commencer la partie correctement. Donc, je pense qu'on va garder, si ça se passe bien, on gardera celle-là pour... Pour justement faire, peut-être, un playthrough, on verra. Si ça vous intéresse. Allez, j'ai mis... Ah oui, il m'en faut un deuxième. Hop. Ça, c'est fait. Voilà, toujours assez de travailleurs. Là, ils sont en train de crever de froid, comme des trous du cul. Hop. Allez. Bon, on a des manteaux, donc ça devrait le faire. Normalement, ils devraient survivre. Parce que je ne comprends pas pourquoi il n'y en a pas un deuxième qui s'est mis. Ah bah oui, je ne vais pas baisser ça. Il faut absolument qu'il y en ait un et un partout. Donc, ils puissent récolter des ressources de manière optimale. Sinon, s'ils sont deux sur l'un et qu'il n'y en a pas ici. Et bah finalement, ça ne va pas fonctionner du tout. Parce qu'au lieu de récolter deux fois à des endroits où, justement, il y a suffisamment de ressources, ils vont se gêner ici. Et il n'y en aura plus assez. Donc, il faut absolument le woodcutter pour le chauffage. C'est la deuxième ressource principale du jeu après la nourriture. Donc, une fois qu'ils l'ont reconstruit, normalement, on sera tranquille. Et après, il faut tout de suite attaquer le forester ou le blacksmith, qui est le forgeon. Là, on met à 100, parce que sinon, on va bouffer tout notre bois trop rapidement. Pour l'instant, ça se passe. On va leur dire d'arrêter de raser la forêt de ce côté-là. Quoique, 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 si c'est juste de la pierre, ça passe. Donc là, ça se passe correctement pour l'instant. Il va faire du chauffage. Il va nous falloir des outils tout de suite après. On va déjà construire ça, parce que ça ne coûte pas beaucoup de pierre. Pour stocker davantage de nourriture, parce qu'en fait, vous êtes très limité avec le petit chariot en mode hard. Vous ne pouvez pas faire grand-chose, malheureusement. Il vous faut absolument passer directement à la grange. Une fois que vous avez construit, les bâtiments de nourriture, les logements et le chauffage. Voilà, 110 de nourriture, 154 pour 10 habitants et 6 enfants. Enfin, 16 habitants en tout, 16 citoyens. Là, on est passé à 0, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, on pourrait le faire normalement. Pour être sûr, si vous avez peur, vous rajoutez une cabane de chasseurs n'importe où. Le mieux, c'est de la mettre ici. Les outils, on en aurait assez normalement, même s'il n'y en a pas, c'est pas grave. Ils vivront sans. Ah, et là, il nous faut du bois. On va bien ici. Parce que sinon, on ne va pas pouvoir faire du chauffage. Et on en aura passé pour construire la cabane de chasseurs supplémentaires. Ensuite, on a un lac ici, je viens de voir. Ça, donc normalement le lac, c'est bien plus utile pour la pêche que les rivières. Mais, pour l'instant, on ne va pas l'exploiter. Parce qu'il est trop, trop loin. Donc là, c'est bon. Là, il stocke. C'est parfait. On devrait s'en sortir correctement. 44 de bouffe, ça va, c'est tendu, mais ça passe. Puisque pour un rien, vos habitants peuvent crever. Si vous ne faites pas gaffe aux inventaires, comme ça, regardez, ils ont de la bouffe. Lui, il en a aussi. Lui, c'est bon. Lui, c'est bon. Tout le monde a un logement. Tout le monde a du chauffage. Ce qui manque, c'est du bois en grosse quantité. Donc, il va nous falloir le Forester Lodge. Mais ça, encore, on peut s'en passer. Puisqu'il y a la tactique manuelle. Qui consiste à récupérer le bois manuellement avec vos petits travailleurs. Ce qui vous fait gagner un temps précieux au début. C'est vraiment très, très efficace. Donc là, si on a zéro, c'est pas trop grave. Puisqu'ils ont des ressources. Ils ont des réserves. Donc, c'est vraiment le principal. Là, il est plein. Ça, c'est parfait. Le bois. Le bois qui va être acheminé directement ici, maintenant. Il va nous permettre de construire la cabane de chasseurs supplémentaires. Puisqu'on va être assez limité, j'ai l'impression, en termes de ressources alimentaires. Donc, normalement, on devrait avoir assez pour le Black Smith, après. On va juste récupérer quelques petits cailloux, ici. Et là, pour l'instant, ça se passe très bien. Puisque là, de toute façon, on ne peut pas faire appel à l'agriculture. Là, il va me le construire. Mais c'est parce que je me suis planté. Je ne veux pas qu'il me le construise. Je vais vous montrer, normalement, en mode hard. Là, tac. Je ne peux strictement rien faire, comme bouffe. Sinon, c'est trop facile. Trop facile parce que, en fait, dès le début, si vous faites l'agriculture, c'est fini. Vous avez gagné le jeu. Alors, le jeu est terminé, si vous avez de la bouffe. A go go. Donc là, c'est bon. 91, 94. Donc, on va baisser de 1 constructeur pour passer à 2 hunters. Sachant qu'il va falloir que je diminue ça de 1. Voir de 2 pour passer à 1 sur 1. Et là, 1 sur 1 pour être sûr que les ressources... Enfin, que l'optimisation soit bien faite. C'est-à-dire que j'ai suffisamment de travailleurs de ce côté-là pour récolter les ressources. Et suffisamment ici pour récolter les ressources. Si j'ai 2 chasseurs ici, je vais avoir construit une cabane pour rien, en fait. Et ça va gaspiller, ça aura gaspillé beaucoup de bois et beaucoup de pierres. Bon, que dalle. Alors que là, il faut vraiment qu'ils utilisent tout. Pour récolter les ressources, pour qu'on puisse augmenter la population. Sinon, c'est foutu. La population ne fait que diminuer parce qu'ils vieillissent. Et ils meurent au bout d'un moment, donc vous n'avez plus personne. Vous êtes vraiment dans la merde. Si vous ne le faites pas. Donc là, il va nous falloir un Forester Lodge. Et le mieux, en fait, avec le Forester, c'est de les mettre soit ici, à côté d'un gatherer ou d'un hunter. Mais là, on a les deux, donc c'est pas trop mal. Comme ça, on est sûr d'avoir, non seulement, par contre, je me suis planté. Il faut vraiment qu'il y ait un passage. Sinon, c'est foutu. Ils ne vont pas réussir à traverser correctement ces trous de balles. Voilà, là c'est bon. Et le Blacksmith, donc ça, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Il nous faut absolument le Forgeron, maintenant. Le truc optimal, c'est de le mettre directement, en fait, à proximité des ressources. Comme ça, il a juste à faire trois pas, et tac, il prend son truc. Pareil pour le Woodcutter, il faut absolument qu'il soit à côté d'un Stockpill, donc, comment dire, une sorte d'entrepôt, si vous voulez. Donc là, on voit, il est au 55, hein. Et c'est faisable dès le début, vous voyez. Tac, on a tout dès le début, on est tranquille. Et une fois qu'on a ça, c'est bon. On est tranquille. Puisqu'on est à côté de métaux, on a des montagnes. Ici, on pourra construire des mines, sauf que les mines coûtent extrêmement cher à construire. Et en plus, il va falloir que je déplace ça, en fait, par ici. Là, on est à 333 de nourriture, donc c'est parfait. Je peux même me construire une maison supplémentaire. Même si j'ai pas de bois, c'est pas grave. Ils vont les construire juste après. Je le ferai en manuel. Tac, je passe en manuel. Je mets le bois ici. On s'en fout. On en a besoin. C'est pas important qu'on en ait plus dans la zone. Même si au bout d'un moment, c'est handicapant. Là, vous avez tout ce qu'il vous faut. Il faut absolument qu'il y ait du bois dans cette zone. Au début, sinon c'est foutu. Il faut du bois à proximité. Après, vous mettez un forester. Il vous pose du bois autant que vous en coupez, quasiment. Il en coupe autant qu'il en plante. Donc là, il n'y a pas de soucis. Même si... Ils ont tendance à trop planter. Et à ne pas assez récolter. Ce qui est un bug. Pareil, il faut se débarrasser du chariot au bout d'un moment. Parce que sinon... Ils vont garder ça. Il reste 44. Et il faudrait qu'ils stockent ici. Parce que là, on a le plus d'espace possible. Que là-dedans, en fait. Où il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Voilà. Il nous faut vraiment de l'espace. Une fois qu'on sera à 1000 de nourriture, on sera vraiment tranquille. Pour l'instant, on est qu'un 510. C'est encore tendu. Donc là, c'est bon. On aura 17 de bois. 0 de pierre. Donc ce n'est pas bon du tout. Pour construire la maison, c'est bien. Parce qu'on a ce qu'il faut. Mais pour les autres, ça va être tendu. Donc on va récolter les ressources. Déjà, il nous faut un blacksmith ici. Hop, ça c'est fait. Enfin, un blacksmith. Un blacksmith. Voilà. Hop, on récolte le fer qui est ici. On va en avoir besoin pour lui. Puisqu'il faut qu'il puisse en faire 50 pour stocker le reste. Il nous faut de la pierre qu'on va récolter, je pense, par ici, s'il y en a. Oui, il y en a. Le mieux, ça serait ici. Comme ça, il peut remplacer la pierre par des arbres. Ça, c'est cool. On va faire ça, là. Hop. Récoltez-moi toute cette pierre, bande de crétins. Dépêchez-vous. C'est un ordre. Là, c'est bon. Ça remonte au niveau des outils. 8, c'est parfait. Il construit suffisamment de choses. Hop, il faut absolument qu'il me fasse ça. Récolte de ressources, récolte de ressources par ici. Du bois. Du bois, du bois, du bois, du bois. Il ne faut pas que ça interfère dans la zone ici. Donc c'est mort. On annule. Par ici, voilà. Par ici, c'est bien. Ça évite. Ouais, c'est pas grave. C'est pas trop grave. En fait, on se gêne un peu, mais c'est pas grave. Parce qu'après, une fois qu'on a suffisamment de ressources, on peut les décaler. On les décale au fur et à mesure. Et en plus, on va pouvoir s'agrandir par ici. Ce qui est tip top. Celui-là, il est vraiment en plus. Pour au début, en fait. Et une fois qu'on aura le fisherman, et qu'on sera suffisamment prêt pour que la ressource s'achemine très rapidement, on pourra se débarrasser de lui. C'est pas un problème, puisqu'on aura celui-ci en remplacement. Et là, on a la cabane du chasseur qui est ici. Même si on perd forcément un petit bout là, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Si on a 319, c'est qu'on est dans une bonne production. Donc là, ça construit. Ça va être très très long. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour le moment. Donc je vous aurai montré comment on commence et on réussit. Puisque vous voyez, du premier coup, du premier coup, je tiens à le dire, j'ai allumé le jeu, j'ai commencé la partie, et tac, ça fonctionne. Selon mes plans. Donc c'est que cela fonctionne très bien. Voilà. Bien sûr, hier, j'ai essayé un petit peu, pour répéter un peu, et voir si ça fonctionne tout le temps, et j'en étais sûr. Donc voilà. Au bout de... Si vous faites 3, voire 4 parties, ou à chaque fois que vous commencez de la même manière, ça fonctionne très bien. Là, nickel. J'allume le jeu, paf, je fais les plans comme prévu, ça fonctionne. Donc vous voyez, c'est que c'est le meilleur type de commencement, et je précise qu'on est en mode hard. Vraiment un mode assez difficile. Ça c'est les options, ok, ça je m'en rends. Résume, mince, je voulais montrer... Ah oui, c'est ça, c'est map, voilà. Hop. Bon, ça va, on a un climat... Bien, mais ça suffit, en fait. Parce que si vous mettez en... Vraiment, si vous augmentez la difficulté encore plus, c'est vraiment trop, trop hardcore. Mais là, normalement, même si vous augmentez la difficulté du climat, vous avez juste le temps de construire vos cabanes et tout, donc nickel. Les mecs, ils meurent pas le froid. Ensuite, vous avez la bouffe, la preuve. On est déjà à 396, on a 11 habitants adultes et 5 habitants enfants. Donc 16 personnes déjà, c'est énorme au début. Des fois, vous commencez à 8 et 4, forcément c'est super. Il n'y a pas assez, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais le problème, c'est que comme il n'y a pas beaucoup de monde, vous n'avez pas assez de main d'oeuvre pour acheminer la nourriture. Dans les maisons. Puisqu'en fait, ils vont la chercher. Chacun, chaque adulte de chaque maison, va à l'entrepôt chercher la nourriture. Pour ses enfants. Parce qu'ils ne vont pas, eux, ils sont incapables. Ils sont vraiment débiles. Ils sont encore plus débiles que les adultes. Donc là, ça se passe très bien. Nickel. Il faudra prévoir l'herbaliste. Parce que la vie va commencer à diminuer pour la population. Il faut la faire augmenter. Pour être sûr. Qu'ils restent en vie suffisamment longtemps, afin qu'ils soient en fait productifs tout au long de leur vie. Au niveau de la moyenne de happiness, donc s'ils sont suffisamment heureux ou pas. Ça, pour l'instant, on s'en branle au début. Il y en a, ils ont une demi-étoile, parfois. Je ne sais pas si on en aura un qui aura ce type de spécificité. Des fois, ils ne sont pas du tout heureux. Mais on peut s'en passer. Ce n'est pas super utile. Puisque, en fait, le seul bâtiment... Les seuls bâtiments qui vous permettent d'augmenter leur gaieté... C'est celle-ci. Pour les maîtres... La taverne, pour les maîtres heureux. Ou alors, les bâtiments de type religieux. Et qui, en fait, ils sont vraiment contents d'avoir une chapelle. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon. Et ça coûte extrêmement cher. Donc, si ça vous intéresse, ça sera le but ultime de ce playthrough. Puisque là, c'était juste une vidéo pour vous montrer... Les meilleures conditions pour commencer. Ce qu'il faut faire absolument. Pour réussir le début du jeu. Voilà. Sur ce, on se quitte ici. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouvera pour de nouvelles aventures. Et pour la suite de celle-ci. A bientôt, tout le monde. C'était Unmaster Kiwi pour Vanished. Je sauvegarde. Save. Et on reprendra ici. La prochaine fois. Hop. 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 Hop.